bonsoir tout le monde depuis la jungle urbaine de paris à côté on est au coeur de la capitale française voilà j'ai interrompu la promenade dominicale qu'on dit un dimanche pour vous parler d'un nouveau sujet qui m'inquiète l'algérie le maroc vont se s'entredigérer dans un autre domaine qui est le football après l'espoir du maillot et du zélige marocain entre guillemets la polémique sur laquelle nous sommes revenus et de cela deux jours 48 heures même pas trois jours on a expliqué un peu l'absurdité de l'argumentaire marocain et ben l'algérie le maroc vont se disputer une nouvelle fois pour organiser la coupe d'afrique des nations de 2025 l'algérie qui est officiellement candidate et le maroc qui envisage sérieusement de se porter candidat et qui va se porter candidat je pense pour emmerder l'algérie les deux pays la rivalité algéro-marocaine sera au rendez vous pour cette compétition africaine la plus importante compétition footballistique africaine la concurrence elle est saine on lit à la compétition mais à l'émulation elle est saine elle pousse les pieds à ce elle motive les pieds à se développer quand elles sont dans une pousse contre la montre pour obtenir pour un trophée ou là pour concurrencer d'autres pays notre algérie le maroc ce n'est pas une compétition c'est une rivalité c'est une guerre qui n'en déclare malheureusement vous allez voir que la caf la confédération africaine de football va être le lieu du lobbying des coups bas des petits trahisons des complots et des conciliables de l'algérie et du maroc qui vont se disputer donc l'organisation de cette coupe d'afrique des nations cette coupe d'afrique des nations elle est un rendez vous incontournable pourquoi parce qu'elle a changé de l'enventeur la caf la coupe d'afrique des nations depuis 2019 c'est une compétition qui regroupe 24 pays c'est une petite coupe du monde depuis la caf 2019 de l'égypte qui a été remportée brillamment par l'algérie les poulets de balmadé maintenant les conditions au chinois les conditions d'organisation de la coupe d'afrique des nations c'est qu'il faut au moins six stades dont deux de 15 000 places deux de 20 mille places et deux de 40 mille places l'algérie devra donc relever ce défi et être prête avant même 2025 pour avoir les six stades nous avons le nouveau stade olympique d'oro qui a été offert les jeux méditerranéens nous avons d'autres stades qui n'ont pas été encore achevés mais à part le stade de 5 juillet chaque air qui a totalement vieillit à belida et qui est devenu dispo inopérationnel et qui a vraiment plus que franchement que demain vous l'a un petit stade l'asier a besoin donc de faire au moins cinq stades qui doivent être prêts avant 2025 l'objectif il est il est possible ce n'est pas très compliqué encore une fois d'atteindre cet objectif mais ce qu'il faut faire c'est qu'il faut le concrétiser très rapidement pour le concrétiser très rapidement il faut achever le stade de berraki de duira a achever le stade de tiziouzou et on ne sait pas donc quelles sont les villes parce qu'il faut au moins six villes ou les algériennes ou les fossiles algériennes qui doivent accueillir les compétitions les matchs de la coupe d'afrique des nations oran certainement alger certainement le 5 juillet je pense qu'il sera rénové etc c'est un lieu mythique du football algérien est-ce que duira et berraki seront achevés est-ce qu'on va inclure tiziouzou avec le fameux stade de tiziouzou qui a coûté des centaines de millions d'euros qui n'a pas été encore achevés parce qu'ils vont inclure quelle ville de l'est sera inclure est-ce qu'un nabba est-ce que constantine pour le moment le programme et les ambitions d'algérie ils sont m'éconnus à la benneche comme l'algérie qui ont procédé pour obtenir l'organisation de la canne en plus de cela il faut donc un secteur hôtelier un secteur hôtelier qui est prêt il faut accueillir les 24 équipes avec des hôtels conforme aux normes mondiales qui ont des terrains d'entraînement il faut se préparer aussi accueillir les visiteurs les touristes et supporteurs des autres pays africains donc il faut un secteur touristique un hôtelier qui soit opérationnel nous avons quelques grands hôtels à l'alger à oran mais dans les autres villes malheureusement même à centaines ou la nabba les hôtels qui existent ne suffiront pas le pays donc doit investir énormément et dès maintenant est ce qu'un plan d'investissement il est prêt je n'ai rien vu est ce qu'il ya des plans d'action qui ont été édifiés élaborés pour que l'algérie soit prête pour relever ce défi parce que les stades il faut les terminer dans les bons délais les hôtels doivent être nickel le pays doit être chef des légions méditerranéens dont plus ou moins une réussite malgré le retard et les c'était pas exceptionnel mais plus ou moins une réussite par rapport aux conditions initiales dans lesquelles les légions méditerranéens se sont déroulés l'algérie va revenir de loin il va affronter un maroc il est beaucoup plus outillé les maroc le maroc a déjà six stades le stade de marrakech et les flambons neufs il est conforme au nord mondial le stade de casablanca ils ont d'autres stades arabes et cetera ils ont déjà prêt le pays accueil a déjà une longue tradition touristique il a déjà accueilli plus de 6 millions de touristes c'est un pays qui est ouvert l'aéroport de casablanca il dessert l'afrique subsaharienne l'afrique de l'ouest notamment beaucoup plus que l'aéroport d'alger donc la concurrence sera très très rude mais vraiment une concurrence qui sera rude et l'algérie devra rattraper beaucoup de retard au niveau des infrastructures hôtelières touristiques et sport ce qui aurait été l'idéal mais vraiment l'idéal si l'algérie le maroc pouvait avoir un peu de bon sens pourquoi ne pas organiser une coupe d'afrique des nations communes c'est à dire une partie au maroc une partie en algérie pour ensuite les deux pays pourront se préparer pour demander à l'organisation des deux compétitions internationales rappelez-vous 2002 la coupe du monde à japon et la corée du sud le japon c'était l'ancienne puissance colonisatrice de la corée du sud la corée du sud et les coréens et sud coréens et japonais ne s'entendent pas du tout entre eux il ya une animosité une hostilité historique terrible jusqu'à maintenant et des grosses polémies entre la corée du sud et le japon sur la reconnaissance des crimes commis par les japonais en corée du sud malgré cela ils ont dépassé leur malentendu politique historique pour organiser ensemble la coupe du monde de 2002 qui était l'une des plus belles coupes du monde elle est importante l'algérie et le maroc pourront s'inspirer de cet exemple organiser communément et ensemble une coupe d'afrique des nations très belles dans la stade au maroc roi stade en algérie on ouvre les frontières des deux pays on ouvre les aéroports et les hôtels des deux pays et on organise une fête commune ensuite les deux pays pourront pourquoi pas candidater avec la tunisie voisine pour une coupe du monde au maghreb une coupe du monde maghrébine comme le qatar l'a fait la tunisie le maroc et l'algérie pour relever le défi à partir de 2035 à 2040 mais bon faut pas trop rêver les deux pays sont en guerre pratiquement non déclaré entre l'algérie le maroc pas de relations diplomatiques pas de frontières ouvertes ce rêve ne va jamais se concrétiser et au lieu de s'unir de travailler la main dans la main pour s'occuper des belles réalisations qui pourront permettre aux deux pays de se développer à un rythme appréciable et ben l'algérie comme le maroc ils vont se disputer encore une fois ils vont s'entretuer et vont s'adonner à tous les coups bas dans les coulisses pour remporter l'organisation de la coupe d'afrique des nations de 2025 un autre exemple de division un autre exemple de de zizani va nous être malheureusement dévoilé sur la scène mondiale au niveau de la carte notamment le maghreb je pense qu'il faut le pleurer